Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand je veux parler au lit, il prend ma bouche J'autre, car chacun s'émence Votre pasteur Doit s'en prendre en quelque chose Aimez-le vraiment pour vous Dieu créateur des cieux et de la terre Tu es le grand dispensateur de tous les dons excellents C'est toi l'auteur de la vie éternelle Tu es l'auteur de notre salut Tu es l'auteur de notre bonheur Tu es l'auteur de notre bien-être Tu es l'auteur, oh Dieu, de notre bonne santé C'est pour toi que nous avons chanté Nous t'avons loué Seigneur Parce que c'est à cause de cela que tu nous as créés Nous sommes venus dans ta maison Pour t'adorer Toi le seul vrai Dieu adorable Nous croyons que ce matin nous t'avons offert une adoration agréable Nous avons été, oh Dieu, dans les lieux célestes en Jésus-Christ Nous avons chanté pour ta gloire Nous te disons merci pour la joie du salut Pour la joie du salut que tu as répandue dans nos âmes Maintenant Seigneur, nous nous approchons du moment le plus important de notre culte Celui de la prédication de ta parole Car si nous venons dans ta maison C'est pour communier autour de ta parole C'est pour apprendre de toi C'est pour apprendre à te connaître A connaître tes voies A connaître ta volonté A connaître tes raisons A connaître même nos responsabilités Seigneur Tu nous as placé sur la terre pour un but Nous aurons des comptes à dérendre Pour, oh Dieu, toutes les responsabilités que tu nous as confiées Et que nous devons assumer correctement C'est pourquoi nous te prions, Père Alors que nous allons ouvrir les Saintes Écritures Nous t'appelons, toi Le glorieux Saint-Esprit Toi le seul qui peut ouvrir le contexte Des Écritures que nous allons lire Parce que quand il avait été Demandé au ciel C'est lui qui était digne de prendre le livre D'en briser les seaux Et de l'ouvrir Il était trouvé personne au ciel Personne sur la terre Et personne sous la terre Et quand Jean Commence à pleurer Les des anciens lui disent Ne pleure pas, Jean Car le lion de la trénue de Judas Le rejeton de David A prévalu Pour prendre le livre En briser les seaux Et l'ouvrir C'est toi le glorieux Saint-Esprit Que nous invoquons maintenant Descends, oh Dieu Viens briser Les seaux devant chacun de nos pères Viens nous donner, Seigneur, le contexte Viens nous donner la révélation De toutes ces choses, oh Dieu Seigneur Jésus Prépare nos âmes Ouvre notre entendement Envoie-nous cette onction Qui enseigne et qui révèle ta parole Qu'elle soit sur nous Et surtout l'auditoire, Seigneur Que la prédication de ta parole Soit prêchée Avec une telle autorité Avec une telle puissance Qu'elle chassera Toute incrédulité en nous, Seigneur Tous les démons tourmenteurs Tous les esprits méchants Par l'autorité de ta parole Nous les condamnons Et les obligeons à quitter ces lieux Pour que seul le glorieux Saint-Esprit Prenne le contrôle Prenne la préeminence Sur nous et sur tout autre esprit Dans cette salle Nous croyons, Père, que tu le feras Parce que tu es fidèle Et tu es au milieu de nous Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse On va parler pendant un court moment Au nom du Seigneur Jésus-Christ Il nous prie avec sa main Pour voir là tous nos besoins C'est bon ressort avec lui Tous les noms Alléluia Prenne la préeminence Je me t'appelle Alléluia Prenne la préeminence Au nom du Seigneur Lui qui a nourri la mort Et changer tes rônes Et la préeminence La préeminence Au nom du Seigneur Jésus-Christ 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 A recevoir sa parole Au nom du puissant de notre Seigneur et de notre Seigneur, Jésus-Christ, nous avons dit, Amen. Nous pouvons ouvrir notre Bible, et là nous lirons quatre passages. Prenons d'abord dans Josué, nous allons lire dans Josué, chapitre 24. Il y a aussi deux qui montaient, on ne voit pas ça. Josué 24, 14 et 15. Proverbe 22, 6. Proverbe 22, verset 6. Ephesien 6, du premier au quatrième verset. Et puis deux, Timothée 3, du premier au cinquième verset. Josué, nous lisons. Josué 24, nous lisons. 14 et 15 verset. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les lieux qu'ont servi vos Pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir l'Éternel. Servez vos Pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Proverbe 22, du sixième verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, Il ne s'en détournera pas. Éphésiens 6, Éphésiens 6, Les quatre premiers versets. Enfants, Obéissez à vos parents selon le Seigneur, Car cela est juste. Honore ton Père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous Pères, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Veuillez vous asseoir. De Timothée Chapitre 3 Nous allons lire le 5 premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Ennemis de l'argent Ennemis de l'argent Ennemis de l'argent Aimant le plaisir plus que Dieu Ayant l'apparence de la piété Mais régnant ce qui en fait la force Éloigne-toi de ces hommes. Amen Comme sujet aujourd'hui Nous allons parler des responsabilités des parents Et le comportement des adolescents aujourd'hui. Pendant la semaine, nous avons vu une leçon sur les différentes responsabilités des parents dans la famille. Les parents ont une grande responsabilité pour l'éducation de leurs enfants. Ils doivent être les modèles Nous devons être des modèles pour nos enfants. Et notre famille est ce que nous sommes. La famille reflète ce que sont les parents. Amen Donc nous devons bien influencer les enfants. Les enfants que Dieu nous a confiés Nous devons les éduquer Nous devons être des modèles Et non les déformer Et non leur montrer des mauvais exemples Parce que les enfants copient tout ce qu'ils voient Amen Pour réfléchir un peu votre mémoire L'essayons de gagner le temps Comme nous aurons à souscrire Pour ne pas qu'on vous garde longtemps Suivez un peu ce que Frère et Madame dit Dans l'influence des nôtres C'est un message du 13 octobre 1962 Le prophète dit ceci Il parle de l'influence des parents Et si Frère et Madame nous donnent l'exemple Du roi Osias Qui avait succédé son père Il avait remplacé donc son père sur le trône En Israël Et cet enfant là Avaient pris le règne du pouvoir A 16 ans A 16 ans déjà Il était devenu roi C'était à la mort de son père Et il avait bien dirigé Au début là au commencement Avant de s'élever après Parce que nous connaissons l'histoire Quand il s'était levé Mais il s'était très bien comporté Et Frère et Madame dit C'est parce qu'il avait eu des parents pieux Un père pieux Une mère pieuse Qui ont influencé leur enfant C'est pourquoi il est devenu un roi pieux Maintenant nous voyons C'est que ce jeune homme monta sur le trône Si vous voulez inscrire Certains passages de l'écriture C'est dans deux chroniques chapitre 26 Vous pourrez lire où il est dit Que le roi Osias Après la mort de son père Amatiya Amatiya était un homme juste Mais C'est dans le détourné du Seigneur Il fut tué par son propre peuple Alors Osias Pris sa place comme roi Il fut placé sur le trône Et moins à l'âge de 16 ans Ce n'était qu'un garçon Mais il était dans la lignée pour être roi Bien qu'il ne fut qu'un jeune homme Il agit bien Il agit bien La Bible nous dit qu'il avait un père pieux et une mère pieuse Et avec une telle influence Il ne pouvait presque être rien d'autre qu'un garçon pieux Parce que c'était ce qui lui avait toujours été présenté Donc cet enfant a grandi dans une atmosphère chrétienne Il a grandi dans un environnement chrétien C'est pourquoi souvent quand nous consacrons les enfants Nous prions à Dieu Nous demandons à Dieu De faire que cet enfant grandisse dans cette atmosphère chrétienne Amen C'est l'atmosphère qui produit les résultats Si vous présentez à l'enfant Une bonne atmosphère chrétienne Cet enfant a grandi dans cet environnement Comme je peux le lire par la suite Il a 88% de chance Pour être un bon Monsieur un bon chrétien Parce que c'est ça que vous lui présentez C'est cette atmosphère-là Quand il s'est refait, il s'est compris On lit la Bible Pendant la journée, il entend la parole de Dieu Les parents ne parlent quand bien Il est témoigné que pour Jésus L'enfant grandit dans cet âge Il a 98% de chance Pour devenir un bon monsieur Un bon citoyen Un bon chrétien Amen Amen Il dit Et la Bible nous dit Qu'il avait un père pieux Et une mère pieuse Et avec une telle influence Il ne pouvait presque être rien d'autre Qu'un garçon pieux Pourquoi ? Parce que c'était ce qui lui avait été toujours présent Amen Il donne le témoignage aussi de leur président Abraham Lincoln Il dit Savez-vous à quoi je pense ? Chacun a sa propre opinion Mais à mon avis L'un des plus grands Voir le plus grand président Que nous ayons jamais eu Dans ce pays Fût Abraham Lincoln Non parce qu'il était républicain Mais parce qu'il était ce qu'il était Il était un homme pieux Et il fut élevé pour servir Dieu Et il dit Ça c'est le propre témoignage d'Abraham Lincoln Il dit quoi ? Il dit S'il y a eu quelque chose que je peux louer S'il y a quelque chose que je peux louer Pour avoir influencé ma vie C'était bien une mère pieuse Qui m'enseigna à prier Et à connaître Jésus comme mon sauveur Donc le président Abraham Lincoln Était reconnaissant vers sa mère Il dit S'il y a quelque chose qu'il a aidé dans sa vie C'est d'avoir eu une mère pieuse Qui lui a enseigné à prier Et à connaître Jésus comme son sauveur Nous les chrétiens nous devons influencer nos enfants de la bonne manière Comme nous-mêmes nous sommes chrétiens Que nos enfants nous imitent Qui nous deviennent aussi des chrétiens de demain Amen Il dit Oh Votre famille Et ce que vous êtes Votre famille Et ce que vous êtes Amen Si vous êtes un hypocrite Vous allez produire les hypocrites Si vous êtes un critiqueur Les enfants entendent des critiques Comment vous parlez en main d'autres personnes Mais ils vont aussi parler en main d'autres Quand ils parlent dans le respect Il dit Vous savez quoi Ces enfants qui étaient sortis et qui se moquaient du prophète Élysée Oh 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 Voilà il est chauve Ça c'est quelle éducation ça ? Des enfants qui ne respectent pas de grandes personnes Peut-être qu'il y a des enfants qui se moquent des boiteux C'est quelle éducation ça ? Alors frère m'a dit Ces enfants là S'ils se sont moqués du prophète C'est parce qu'ils ont été mal influencés par leurs parents Ils avaient aussi un jour entendu Leur père ou leur mère en train de critiquer Ou de se moquer d'autres personnes Suivez Suivez les prophètes Au paragraphe 128 Dans le message de respect Suivez un peu Nous sommes sur la pensée où on dit Votre famille est ce que vous êtes Si vous êtes un critiqueur Vous allez produire des critiqueurs Si vous êtes un bagarreur Vous produirez les bagarreurs Si vous êtes injurieux Vos enfants seront injurieux Amen Suivez les prophètes Il dit c'est ceci Dans le message de respect Il avait prêché Le 15 octobre 1961 Au paragraphe 128 Au paragraphe 128 Il dit c'est ceci Il faut descendre Il est jusqu'à 133 Il dit Lorsque ce jeune prophète Se dirigea là-bas Et traversa la ville Il avait perdu ses cheveux Tout jeune Allons y descendre Ses petits-enfants Coururent derrière lui En géant Il s'est moqué de lui Pourquoi n'est-il pas monté avec Eli Espèce de vieux chauve Voyez-vous Frère-Baham dit Ils manquèrent de respect Et qu'un fils Il se retourna Et dans la puissance de l'esprit Il maudit ses enfants Qu'arriva-t-il Deux ours sortis Deux ours Sortis Des bois De la forêt Et tuer Quarant-deux Enfants C'est vrai C'est le manque de respect Vous ne pouvez pas faire cela Vous devez respecter Dieu Quand on parle même à mal Même des choses de Dieu Même des serviteurs de Dieu Vous êtes là Vous participez Je n'ai pas Dieu exige le respect Tout serviteur de Dieu Même s'il est en erreur Respecté Même si c'est un prêtre catholique Même si ce sont les barbes Avec leurs barbes Et des bâtons Avec des robes Respecté Ils sont sérieux Ils sont sincères dans l'erreur Vous les voyez dans un couet là-bas Ils n'utilisent pas Ils n'utilisent pas les instruments C'est avec leurs bouts Vous voyez les avant Vous voyez les avant Venir comment ça C'est moqué Peut-être prendre les pierres Jeter Le Dieu du ciel Va vous frapper On doit respecter tout Amen Amen Et frère Il dit Si l'un de ses enfants avait dit Trois points Si leur père Et leur mère avait dit Mes grands enfants regardaient On dit qu'Elie fut enlevé Et à présent Nous n'en savons rien Je ne sais pas si c'est vrai ou pas Mais laissez-moi vous dire Que la meilleure chose à faire C'est de ne rien dire à ce sujet Si vous ne comprenez pas une chose Tessez-vous Tessez-vous Vous commencez à critiquer Oh quoi On nous a appris qu'Elie a été enlevé Vous êtes des menteurs vous Est-ce que quelqu'un peut monter comme ça Il faut respecter les choses Et si leurs parents pouvaient commencer à parler en bien Les enfants le bien-être C'est vrai Mais simplement votre chemin En est simplement votre chemin Ne dites rien à ce sujet Vous avez entendu dire qu'il doit passer Par la ville aujourd'hui Il aura une réunion dans la rue Si c'est le cas Et que vous le rencontrez sur le chemin de l'école Dites simplement Bonjour révérend Ça c'est une mère qui éduque ses enfants Vous voyez une grande personne Il faut saluer Comme il y a des gens peut-être Des babas qui sont à côté de chez nous Vous les voyez Vous les rencontrez Salut Vous les voyez Vous voyez une belle personne Respecter ses enfants Vous faites une mère qui est en fait Vous avez une mère qui est en fait On ne peut pas aller Mais on ne peut pas aller Vous avez un peu de travail On ne peut pas aller ils entendent dire un jour à table papa et maman rire et s'est moqué regardez moi cela ils disent que c'est on y roule les seins qui se roulent par terre ont été enlevés ou c'est tel il a été enlevé pouvez-vous croire des choses pareilles ils ont dit que ces vieux type chauve là aussi chauve qu'une citrine qui n'a plus de qui n'a pas plus de 35 ans il est déjà chauve et il va venir ici ils vont tenir une réunion dans la rue et ils s'attendent à c'est que nous croyons de telle sottise il n'est rien d'autre qu'un petit charlatan ça ce sont les parents qui parlent à table papa et maman parlent il n'y a rien d'autre qu'un petit charlatan Et c'est tout Parce qu'il ne veut pas Venir dans notre église Il est comme Elie Il ne veut pas venir dans nos églises Il s'agit Probablement des sorcelleries Des sorts que l'on jette Il fait des supercheries Alors les parents ne croyaient pas en lui Alors on apprenait donc cela Aux petits enfants à la maison Mais ce qu'on leur avait appris La révérence et le respect Il se serait avancé vers le prophète de Dieu Pour lui demander de prier pour eux Mais on leur avait appris à ricaner A rire A se moquer un peu comme les enfants d'aujourd'hui Les adolescents d'aujourd'hui Des comportements des adolescents Pas de respect Ils sont rebelles Mais où est-ce qu'ils peuvent apprendre A mieux se comporter ? C'est à l'église Moi comme berger J'ai pas Aux uns et aux autres De leur responsabilité Si le pays est tombé Il y a une moralité partout Nous sommes D'une manière ou d'une autre Responsables de ça Je vais Je vais moi attentivement Je vais moi attentivement Mais on leur a appris à ricaner A rire A se moquer un peu Un peu comme les enfants d'aujourd'hui Beaucoup aujourd'hui vont se moquer des réunions dans la rue Des réunions dans la rue Comme j'ai dit les postes Vous voyez quelqu'un qui tient une campagne d'évangélisation Ils vont se moquer de la prédication de l'évangile Ainsi Elie C'était Elie Elie le maudit au nom du Seigneur Pas à cause des enfants Mais à cause des parents irrévérenciés Qui avaient éduqué leurs enfants A manquer du respect envers Dieu Deux jours se sortis Et en duaire 42 C'était l'irrévérend Dieu réclame le respect Lorsqu'il manquait le respect envers son prophète Ils manquaient de respect envers Dieu Même s'ils ne croyaient pas Ils auraient gardé la bouche fermée Et resté éloignés de cela Mais non il fallait qu'ils y mettent leurs grains de sel Les grains de sel Les parents ont parlé Les enfants veulent mettre les grains de sel Il fallait qu'ils disent quelque chose Qui n'auraient pas dû être dit Vous voyez ce qui aurait arrivé ? Ils sont morts Qui sont responsables ? Les parents Les parents Donc votre famille Est ce que vous êtes Vous manquez le respect Vous parlez à mal Vous parlez Vous êtes dans des causes Des enfants Il passe là-bas Il passe là-bas Oh bien-aimés Vous devons faire très attention Vous devons faire très attention Il y a beaucoup d'autres choses Que je voulais donner ici Mais je me réserve peut-être Dans une réunion avec les parents Nous devons veiller sur notre comportement Même dans nos maisons La promiscuité Avec laquelle nous vivons Dans nos maisons Les petites maisons D'une chambre De deux chambres Les parents sont ici Là-bas il y a des filles Des grandes filles ici Vous devons veiller sur beaucoup de choses Vous êtes là Et les enfants sont là Vous les déformez sur beaucoup de choses Des petits enfants On connaissait de grandes choses Il dit Votre enfant est ce que vous êtes Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage Dans un environnement Dans une certaine influence Il dit Il y a 98% Pour lui de bien tourner Et si vous l'aviez élevé De la mauvaise manière La Bible dit Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Soyez bien élevé Enseignez vos enfants à bien agir Enseignez vos enfants à être honnêtes Enseignez vos enfants à être francs Enseignez vos enfants à être loyaux Même quand ils sont à l'école Qu'ils soient loyaux Respecter la loi Respecter les engagements Respecter le règlement Qu'ils s'en font prendre ça Depuis la maison Quand c'est le moment de prier C'est la prière Quand on chante Quand on écoute la parole On est dans le calme Au respect Depuis la maison Et quand il viendra à l'église Mais on va respecter les choses On va respecter la maison Parce qu'on a appris cela Depuis S'attendre en France Souvenez-vous Les enfants sont en clair C'est copié Les uns les autres Amen Amen Je sais un peu 42 Notre enseignement est juste Dites la chose juste Enseignez vos enfants D'être honnêtes Même si vous avez fait quelque chose de mal Qui va tricer papa Qui va tricer la maman Vous savez que dans notre maison On n'aime pas ça Mais vous l'avez quand même fait Ne cachez pas cela Venez dire la vérité Venez confesser De vous enseigner à nos enfants Et vous les enfants qui êtes ici Vous avez fait quelque chose de mal Ne vous cachez pas avec cela Voyez vos parents Amen Qu'il y ait cette communication facile avec les parents Les jeunes filles Parlez avec votre maman Et ne plus expérimenter dans la vie Des jeunes garçons Et ils ont le courage de parler avec papa De lui poser des questions Tu sens que non en tout cas J'aime telle fille Mais maintenant Au lieu de faire des mauvaises choses Tu n'as pas d'argent Tu n'as pas du travail Tu n'as rien Parle à ton père Parle à ton père Vous allez changer Peut-être papa va te dire Bon ça va mon fils Comme tu as ça Au lieu de faire quelque chose de faux Moi Je vais supporter Tu vas entrer à mariage Et je vais t'occuper d'une certaine manière Donc cette communication là Je parle des responsabilités des parents Et le comportement des enfants Des adolescents Amen Donc guide la chose juste Faites la chose juste Pensez la chose juste Pensez toujours juste Et frère mon ami dit J'ai un petit slogan Agissez juste C'est votre devoir envers Dieu Pensez juste C'est votre devoir envers vous-même Alors vous êtes obligés De finir juste Amen Le salut même C'est un problème De foyer, de famille Tu ne vas pas être sauvé seul Amen Un véritable fils de Dieu Donc celui-là qui est né Véritablement de nouveau Il aura un tel fardeau Pour le salut des âmes Il va désirer Les saluts de sa famille Dans l'acte 16 Paul était en prison Ils étaient en prison Alors la puissance de Dieu est descendue Les bords de la prison se sont trouvés Il chantait Je les a visités Vous savez quand vous chantez Vous chantez même les soirs Les anges viennent La présence de Dieu Qui ont l'habitude de chanter avec leur famille Lévez bien la main Vous êtes béni Vous êtes protégé Qui ne chante pas Levez la main Lévez la main Il y en a qui ne sont ni Vous êtes assimilé Vous ne chantez pas On t'avoue Apprenez Je dis ici pour que vous appreniez On t'en fout Qu'est-ce que vous faites Il faut prier en famille Et comment vous commencez à prier Dire que comment vous commencez à parler Chantez Créer l'atmosphère Et quand vous chantez La présence de Dieu Rien qu'en chantant Les démons vont s'en fout Vous savez comment est-ce qu'ils étaient entrés Dans la ville de Jéricho Jéricho est tombé Est-ce qu'ils sont allés avec des bêches Pour casser le but Ils n'ont fait que tourner En chantant en pouvoir Ils ont suivi La conduite Et les murs de Jéricho Est tombés Alors dans l'acte 16 La puissance de Dieu Et les portes de la prison Et les portes de la prison Quand vous chantez comme cela Les bien-aimés frères et frères Vous avez la pensée Que Dieu avait délivré Les prisonniers Les portes étaient ouvertes Nous sommes d'une manière Une autre prisonnier De quelque chose Mais Dieu veut que nous soyons Des prisonniers de Christ Mais si vous êtes prisonniers Des démons Prisonniers des maladies Chantez en pensant Qu'il y a quelqu'un Qui délivre de la prison Ces portes vont s'ouvrir Vous allez être délivrés Alors dans l'acte 16 Ils étaient là en train de chanter Par quoi nous l'aimba Chantez Par quoi l'aimba Et qu'est-ce qu'il y a eu La puissance de Dieu est descendue Les portes L'endroit fut ébranlé Et les portes s'ouvri Oh c'était bien ça Bien Alors je vais juste lire Ce qui m'intéresse Je prends 30 Vous pouvez lire peut-être Bon Commençons à partir Le verset 25 Acte 16 C'est la partie du verset 25 Mais vous voyez quand même Le contexte Faire le milieu de la nuit Paul et Silla priaient Et chantaient Les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Tout à coup Il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison Furent ébranlés En même instant Toutes les portes s'ouvrient Et les liens de tous les prisonniers Furent rompus Les miens C'est attaché Tout Rompus Parce qu'on priait Et on louait le Seigneur Peut-être les enfants Peut-être les enfants ont appris de mauvaises choses Auprès d'autres enfants Vous pourrez trouver en famille Chantez La puissance Chantez jusqu'à ce que vous sentiez Cette puissance Cette puissance Et j'encourage ceux qui ne chantez pas Bien que vous faites la honte du christianisme Mais je vous encourage à vous racheter Est-ce que les jeunes aussi chantent quand ils sont là avec leurs amis ? Il y a des jeunes qui partagent la chambre à deux à trois Ce quartier il y a beaucoup de jeunes Très peu de mariés L'ambassadeur là-bas L'ambassadeur Galette Est-ce que quand vous chantez aussi ? Très bien Avec les amis Tu chantes avec ta femme ? Très bien Parce qu'elle chante très bien ici Quand vous êtes à la maison Chantez aussi La présence de Dieu va descendre dans la maison Je voudrais que Dieu nous donne la révélation Ce sont des petites choses qu'on néglige Vous avez des problèmes ? Vous n'avez même pas une atmosphère dans la maison Il n'est pas dans la maison Père et Silla Priez et chante La puissance de Dieu est descendre Amen Chantez à la maison Alors ils étaient là Par quoi parler ? Alors il dit Le géolier se réveilla Le gardien là C'est lui qui garde là Le géolier se réveilla Et lorsqu'il vit Les portes de la prison ouvertes Il tira son épée Et il a laissé tuer Pourquoi ? Parce que les prisonniers ont fui Moi j'ai dormi On va m'arrêter On va me tuer Avant que je me donne moi-même la mort Alors Il a laissé tuer Il a laissé tuer Pensant Que les prisonniers s'étaient enfouis Mais Paul Cria d'une voix forte N'était fait point de mal Nous sommes tous ici Alors le géolier ayant demandé De la lumière Entrant précipitamment Et se jeta tout tremblant Au pied des Paul et des Silas Il les fit sortir Et Seigneur Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas Répondit Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Il était seul Il n'avait pas sa famille là-bas Mais toi Toi d'abord Et comme tu as cru Dieu Te donne le salut Et pour toi Et pour ta famille Ça veut dire que tu ne peux pas garder secret Ce que tu as découvert Tu vas l'amener dans ta maison Et ceux de ta maison Seront aussi sourdés Amen Quand nous voyons dans l'Ancien Testament Moïse Moussa Est en Égypte Dieu Deveu juger la nation égyptienne C'était le moment de la délivrance Je devais passer dans le pays Il devait tuer Les premiers-là Les premiers-nés des Égyptiens Et il a dit aux enfants d'Israël Prenez un agneau sans défaut Ivolez-le Prenez son sang Appliqué sur les lentons de la maison Prenez sa viande Il vient de rôti Mangez cela Car c'est la délivrance Ils étaient là C'est la Pâque du Seigneur Amen Risons un peu cela Est-ce que vous aimez la Bible ? Oui Nous allons lire en sautant Suivez Au premier verset L'éternel dit à Moïse et à Ron Dans le pays de Chypre C'est moi qui sera pour vous Le premier des mois Il sera pour vous Le premier des mois Parler à toute l'Assemblée D'Israël est dite Le dixième jour de ce mois On prendra un agneau Pour chaque famille Un agneau pour chaque famille Un agneau pour chaque maison Et si la maison est trop peu nombreuse Pour un agneau On le prendra avec son plus proche voisin Selon le nombre de personnes Vous compterez pour cet agneau D'après ce que chacun peut manger Ce sera un agneau sans défaut Mal Âgé d'un an Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre Amen Je saute un peu Verset 8 Cette même nuit On en mangera la chair rôtie au feu On la mangera avec des pains sans levain Et des herbes amères Vous ne le mangerez point à demi-coui Ou bouillis dans l'eau Mais il sera rôtis au feu Avec la tête, les jambes et l'intérieur Il devait manger cet agneau là Et aujourd'hui l'agneau de Dieu que nous mangeons C'est ce message Nous mangeons tout Vous mangez ce message Amen En obéissant au message C'est ça le signe, le sang Quand vous sortez Du monde Des traditions Des dénominations Vous entrez en Christ La parole Voilà la véritable expiation La parole vous purifie C'est le sang de Jésus Le sang de Jésus C'est quoi le message Le message de l'heure Vous vous rappelez frère Mme Namedi Quand il y aura un défilé Lors de l'enlèvement Nous serons comme dans un défilé Et chaque messager Devant Avec ceux qui ont cru son message Et chaque croyant Avec le sang de Jésus Sur la poitrine C'est quoi le sang de Jésus Le message de l'heure Dans laquelle vous avez vécu Et quand Dieu vous regarde comme ça Vous êtes croyant du message Il vous voit sans péché C'est l'expiation Les péchés sont pardonnés Alors il devait appliquer le sang Nous sommes dans l'exode 12 Et qu'est-ce qu'il dit ? Au paragraphe 12 Ou bien verset 12 Cette nuit là Je passerai dans le pays d'Egypte Et je frapperai Tous les premiers nés du pays d'Egypte Depuis les hommes jusqu'aux animaux Et j'exercerai des jugements Contre les dieux de l'Egypte Je suis l'éternel Le sang vous servira de si Le sang vous servira de si Sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Et je passerai par dessus Et il n'y aura point de plaie Qui vous détruise Quand je frapperai le pays d'Egypte Et si vous croyez que nous vivons au dernier jour Le jugement plane sur la terre Entrez vite sous le sang Appliquez le sang Appliquez les signes sur votre maison L'agneau devait être mangé dans la famille Dans la maison Le message Mangeons le message dans notre maison Dans la maison Cela va nous servir de si Dieu dit quand je verrai le si J'ai passé les paroles Amen Suivons ce que Frère Banna me dit Le message le signe De 1963 Du 1er septembre 1963 1er septembre 1963 Suivons ce que Frère Banna me dit Je parle des différentes responsabilités des parents C'est du comportement des adolescents 249 Il s'adresse à tous ceux-là qui suivent les bandes A tous ceux-là qui écoutent Qui écoutent les bandes ici Il dit Vous tous qui êtes en train D'écouter là-bas Vous hommes Vous femmes Écoutez bien une minute Si à un certain moment vous m'avez cru Croyez-le maintenant Qui a déjà cru Frère Banna Qui a un certain moment a cru Frère Banna Si à un certain moment vous m'avez cru Croyez-le maintenant Suivez ce que je dis Il dit Il est temps d'arrêter de vous kéréler Croyez le message de la Bible Croyez Jésus Christ Et aimez-vous Honorez-vous Respectez-vous Hommes Respectez vos femmes Respectez votre foyer Rassemblez votre maison Parce que souvenez-vous Cet agneau Était pour la maison J'ai suivi une soeur une fois Moi je n'ai pas cru le message C'est le frère qui m'a amené dans ce message Mais lui qui nous a amené dans le message Il a rétrogradé nous a décidés Vous faites bien Vous avez cru que vous amenez votre famille C'est une bonne chose Mais soyez un modèle La soeur s'est plaignée Je ne connaissais pas le message C'est mon mari Il est allé Il a cru le message On a parlé Il nous a amené dans le message On a cru que c'est la vérité Nous nous persévérons avec tous les enfants Et puis lui il nous a laissé La rétrograder Il est rentré dans les choses du monde Comme il disait Rassemblez votre maison Parce que souvenez-vous Cet agneau était pour la maison Pas seulement pour une personne Mais pour toute la maison Qui devait être rassemblée Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur Nous devrions nous aimer les ailes et les autres Et les croyants devraient se séparer du monde Réparguer Ils ne s'étaient pas assemblés Simplement pour parler ensemble du message Ils s'étaient assemblés Pour appliquer le son Pour appliquer le son C'est pour cela qu'il s'était la son C'est pour cela qu'il s'était la son Amen 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 Ça c'est le matin Il a prêché le signe Et le soir Parce que Beaucoup de Dans beaucoup de pays Surtout occidentaux en Amérique Là-bas Le dimanche comme celui-ci On a deux cultes Je m'appelle 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 Il commence de 9h À 11h Deux heures Le soir Ils reviennent De 19h À 21h Dans les quatre Nos quatre Nous les avons combinais C'est plus un culte Amen Alors le matin Alors le matin Il avait prêché À Suboui À Lubiri Vous rentrez Même quand j'étais aux Etats-Unis C'est comme ça Je prêche le matin Nous partons Je me repose Je reviens l'après-midi J'ai décédé Des prédications comme ça Chez le pasteur Gérard Jus J'ai vu même cela Sur notre site J'ai vu Une photo là-bas Parce que j'avais amené les images Je pense que ça pourra passer peut-être sur le site On peut mettre ça sur le site Donc le matin On prêche À Suboui À Suboui À Lubiri Et puis On ne sait pas Les gens vont manger À Lubiri À Lubiri À Lubiri Alors le matin Il avait prêché Sur le site À Suboui À Lubiri Alors le soir La brûcher Va pousser à bout À Lubiri Que ce qu'on m'a dit Mui chaud Si je vais maintenant Comment il part Il dit c'est ci Si je vais par exemple Auparavant Il dit Ce matin À Suboui Ça c'était le soir Ce matin Nous avons eu un message De deux ou trois heures À Suboui Tout le matin Au jour Il y a eu l'oubile À l'oubile À la tarde Là il avait Il avait commencé Je pense à neuf heures Deux ou trois heures C'est que c'était Vous avez dépassé midi Il dit deux ou trois heures Le message J'avais pensé l'interrompre Pour continuer ce soir Mais il était trop extraordinaire Pour que je l'interrompe Quelquefois le prédicateur Peut sentir Que je ne peux pas interrompre Il s'est terminé Il s'est terminé Il s'est terminé On vous dit Laissez d'abord Je ne peux pas interrompre Pour recommencer encore Parce qu'en recommencer En faisant le résumé Donc c'est comme On traîne beaucoup Alors il dit Il était trop extraordinaire Pour que je l'interrompe Mais je ne sais pas Si les gens l'ont compris Je l'espère J'espère qu'il a été enregistré Afin que les gens sachent Que ce message Quel est le message Le message Le signe Que ce message Est un message particulier Ne faisant pas partie De mon ministère ordinaire Mais qu'il était Un message semblable Au septembre Le message le signe Il était un message Semblable au septembre Il dit Une parole Venant directement De Dieu Les messages Le signe Amen Et je crois Que celui-là Était nécessaire Pour faire suite Au septembre Vous avez suivi Les mystères Des sots Des sots Des sots Après ça Après que le signe Le signe Amen Amen Le signe Il dit Voici ce message Qui vient couronner Il couronne Tous les autres messages Débrouille les sept sots Le signe Et la preuve finale Que nous sommes en ordre Examinez-vous Et voyez Si vous êtes Dans la foi Maintenant Par contre 50 Suivez un peu Comme c'était sérieux Les parents étaient là Ils avaient appliqué le signe Ils ont mangé avec les enfants Ils ont dit à leur famille À leurs enfants Soyez là Dieu va frapper Mangez Soyez tous Sous le sang Tout c'était sous le sang Amen Amen Tu vois maintenant Comment frère Il s'imaginait Il dit Auparavant 50 Il dit Je peux m'imaginer La réaction des enfants Lors ils virent Descendre du ciel Ce grand zèle noir Qui s'est étendir Sur la mille Comme une fumée Les cris dans chaque maison Les enfants qui disaient Papa Papa Est-tu sûr que nous sommes Sous le signe Parce que la mort va frapper Papa est-ce que nous sommes En sécurité Papa est-tu sûr Que le signe est appliqué C'était la préoccupation Il est du coche Il y a qui la mort Tu y a t'es Amen Alors les pères Les conduisaient vers la porte Il leur disait En montrant les potos Et les lentos Il dit Je fais cela Conformément à sa parole Et le fils C'était pour venir Papa 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 N'oublie pas que je suis confusé Moi Il a dit que tous les premiers Des fois mourir J'ai mangé Qu'est-ce que le signe est là Il me refuse bien Je veux bien appliquer ça Papa Il ne sait pas t'appliquer Papa Il ne sait pas t'appliquer Il n'y a pas le sang Peut-être que vous pouvez vite aller Que ce soit bien visible Si je ne suis pas sous le sang Je vais mourir C'est comme ça que c'était Mais nous oublions Que le jugement La tempête approche Des maladies viennent Le Sida vient et ravard Le cancer ravard Toutes les zones de possession L'immoralité Les enfants deviennent rebelles Ce sont les esprits du temps de la fin Si vous ne gardez pas vos enfants sous le sang Ils seront rebelles Un jour une maman est venue me dire Que son fils l'avait battu Il n'est pas croyant Il est venu étaler fumer Il a demandé l'argent C'est ainsi que vous verrez Un jour votre fils devenir un bandit Qui vient pour vous tuer Votre pauvre fils Si vous négligez ce que je dis Si vous négligez Vous formez des bandits Quel voleur Quelque part là Quelque part Je ne vais pas citer Je ne vais pas citer Quelque part là Un enfant s'était mal comporté On l'a chassé de la maison Les parents Le matin Il se réveille Il vient On trouve qu'on a déjà volé la barrière La barrière de la base Il n'y a plus de barrière 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 Dans cette parcelle Il y a aussi des locataires Quelque temps après A deux heures du matin Un locataire sort comme ça Il trouve l'enfant Qui était chassé Dans la parcelle A deux heures On ne te voit même plus Tu fais quoi Donc je vais me prendre C'est ma chose A deux heures Alors on a compris Que c'est lui Un voleur Qui vient même voler Chez 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Chez Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sera un bandit Un jour il va venir Il va vous plaquer Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Un documentaire On parle des assassinats Et des enquêtes C'est pour les juristes Je ne sais pas comment on appelle ça Encore Si c'est dossier Enquêtez Enquêtez Ah quelque chose comme ça C'est une enquête impossible Enquête impossible Enquête impossible On voyait là On suit On voit un enfant là Il soit un enfant Il n'était pas très intelligent Un garçon Mais ça serait très intelligent Et les parents disaient Voilà Notre héritage Ce sera notre fille Un jour cet enfant A comploté avec lui Il sauve lui On a tué son père On a tué la main On a tué même là Il est resté seul Il a fait des enquêtes Enquêtes Finalement on a trouvé Que c'était le garçon Il a éliminé ses parents Pour rester avec l'héritage Frère Si les enfants Ne sont pas sous le sang Vous même vous êtes en danger Vous élevez les bandits C'est un esprit Allons avec nos enfants Sous le sang Appliquons le signe Sur notre maison Amen Alors les enfants Ils sont en train de s'inquiéter Papa est-ce que tu as bien appliqué Oh bien aimé Je parle un peu sur le comportement Des adolescents Donc les parents ont une grande responsabilité Amen Appliquons le signe On a dit que dans les derniers jours C'était une prophétie Il y a une prophétie Des gens seront égoïstes Nous voyons cela Fanfare J'aime des fantaisies Autin L'asphémateurs Ennemis des gens des biens Cruelles Intemperantes De nevroser Très Calomniateurs Les enfants seront rebelles Ils se rebellent Tu parles Ils répondent Papa Pas comme ça Pas comme ça Comment avez-vous éduqué cet homme Comment tu l'as éduqué On a éduqué les enfants De telle manière Que les garçons ne craignent Que le papa Ils ne craignent pas la maman Les enfants doivent respecter Les parents Honore ton père et ta mère Afin que tu sois heureux Et que tu vive longtemps Tu n'honore pas tes parents Ta vie est décourtée Tu vas mourir Prématurément Tu ne vas pas grandir Tu seras malheureux J'ai peur aux enfants Qui m'éduqué Ni connaissances Tu n'as pas grandir 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 Tu devrais honorer vos parents Respecter les parents Même si tu es plus joyeux Que ta mère C'est elle qui t'a porté Dans son père Si elle ne se fâche Contre toi Tu es malheureux Et si je peux entendre les amène Parce qu'il faut honorer les parents Mais c'est nous qui sommes responsables Quelle atmosphère on a créé Autour de ces enfants Sivons Dans le message Faites-le sortir de l'histoire C'est un message Du 1er octobre 1958 1er octobre 1958 Il parle de la crise partout Je suis à me préfétiser Il y aura des temps difficiles Il y aura des faux cris Il y aura des tremblements de terre Une nation s'élèvera contre une autre Tous ces problèmes-là Alors voyez comment Frère Bram explique ça Suivez un peu Au programme 19 nous descendons Maintenant savez-vous Notre Seigneur a prédit Qu'un tel temps viendrait Qu'il y aurait De l'inquiétude parmi les nations La perplexité du temps La détresse famille les nations Et nous avons essayé tout ce qui est possible Équiparé humanitaire Pour faire que la paix dure un peu plus longtemps Pour faire que la paix dure un peu plus longtemps Il y a les nations unies Malgré qu'il y a tous ces organismes-là Il n'y a toujours plus de guerres Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'autre que nous puissions faire à ce sujet Pour avoir la paix Car nous en sommes carrément à la fin Nous avons essayé pour un temps D'avoir des rois Ça n'a pas pu marcher On a ensuite essayé la démocratie Elle ne marche pas Nous avons essayé des dictateurs Et cela ne marche pas Et chacun semble être juste Un peu plus superficiel Mais superficiel Les gens sont superficiels Maintenant Nous nous tenons au glorieux moment Où n'importe quoi Pourrait arriver Le monde peut s'arrêter aujourd'hui N'importe quoi Pourrait arriver Amen Amen Nous nous tenons Au glorieux moment Où n'importe quoi Pourrait arriver On pourrait arriver A la fin Dans 5 minutes Si on peut arriver A la fin Chaque nation Pourrait être réduite En millettes Dans 5 minutes Voyez Quand on suivit les informations Quand nous suivons les informations Nous ramenons cela à l'écriture Pour voir comment les prophéties s'accomplissent Parce que les événements modernes Ont été rendus clairs Par la La prophétie s'accomplissent La prophétie avait déjà annoncé cela Mais nous voyons tout de s'accomplir Nous voyons la Russie Maintenant on bombarde la Syrie La Russie Après on sait qu'on a bombardé la Syrie On voit ces chercheurs Ces bombardiers Des armes sophistiquées Il y aura aussi la coalition des états Pour mettre fin à l'état islamique Mais entre eux ils ne s'entendent pas Il y a des négociations 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 Obama et le Russie C'est qui ? Poutine Poutine Toutes ces choses On nous dit Regardez le roi La Russie Ça doit nous intéresser Quand on parle de la Russie Parce que dans la prophétie Il est parlé de la Russie C'est elle qui va terminer L'affaire des états unis Qui va bombarder la Syrie C'est Poutine qui va bombarder Nous nous connaissons ce qui va arriver Frère moi l'a dit Il y a des négociations Amen Ils ne s'entendent pas Je suis Et quand nous voyons ça Vous êtes indifférent Vous continuez avec les choses du monde Vous aimez le monde Le monde sera détruit Avec tout cela qui aime le monde Non mais si tu es déjà sorti Tu as été représenté Par la femme de l'autre Est-ce qu'elle était à Sodome ? Est-ce qu'elle était à Sodome ? Elle était à Sodome ? Les anges lui ont amené à l'autre Prends toute la famille Le salut c'est une affaire familiale La famille était à Sodome Mais le fils était à Sodome Qui était à Sodome ? Il n'en a plus de frein Et est-ce que c'était une fille Il n'est pas sûr qu'elle était à Sodome ? Il n'est qu'elle était à Sodome ? C'est mon fils Et ses homiculaires C'est un conflit elle ne voulait pas, son cœur était à son cœur et le sœur quand elle entend qu'on mène ou le feu qui tombait du chair une pluie de souffle et de feu tombé elle a brûlé tout autre chose là même mes habits sont brûlés elle se tourne comme ça et les sodomites et ceux qui aimaient le Sodome les sodomites la femme de l'autre qui aimaient le Sodome est-ce qu'elle était par qui vous aimez les choses du monde dont on est ici on détruit le monde avec tous ceux qui aiment le monde vous ne serez pas à lever le jugement va vous poursuivre il va vous rattraper il va vous rattraper maintenant il nous parle de la crise dans la famille ensuite nous avons une crise dans la vie du foyer on dirait que la vie du foyer est entrée désombrée dans le bas-fond d'habitude dans un foyer le père le chef de la maison pouvait s'asseoir un matin et s'entretenir avec sa famille ils pouvaient tous sortir la vieille bible de la famille et lire juste un petit peu et s'assembler tous autour de la table et faire une prière on ne voit plus cela une crise même dans la famille comment voulez-vous que je ne puisse pas en parler pour redresser la chose nous sommes des chrétiens nous sommes des pèlerins nous sommes des voyageurs nous sommes dans l'exode du temps de la vie tout comme nous nous sommes des chrétiens amen 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 toi tu es sauvé et tes enfants ont des sains parce que tu es sauvé si l'enlèvement a lieu aujourd'hui ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit ratent quand on dit prière avec jeunes et ça c'est un jour mais quand on va avoir 3,3,3 vous allez fouiller mais nous sommes des chrétiens un jour c'est le jour où on vous entraîne un peu à la vie de la prière les autres ne s'arrêtent qu'à ça après deux semaines de jeunes alors vous avez des problèmes vous ne pouvez pas jeûner vous-même vous priez aussi pour que vos enfants soient sauvés vous dites aussi papa je n'ai pas de Saint-Esprit priez aussi pour moi les enfants qui peuvent aussi demander la prière prie maman dit on ne voit plus cela et lorsque la journée tournait à sa fin ceux qui avaient prié le matin maintenant le soir lorsque la journée tournait à sa fin et que la maman avait terminé à laver la vaisselle ils pouvaient s'assembler tous dans la maison et lire encore un passage de la Bible et prier avant d'aller au lit et ils font cela lévez la main il dit la délinquance juvénile était certainement chose difficile à trouver en ce temps-là il dit la délinquance juvénile était certainement chose difficile à trouver en ce temps-là les garçons allaient tous au champ pour travailler et les filles aider la maman à faire la lessive à la source mais aujourd'hui nous appuyons simplement sur un petit bouton et la vaisselle est laver et maman est dans la voiture elle est partie à une partie des cartes où elle est en train de déambuler seule sur les rues le travail est fait par un tracteur et on n'a rien qu'une bande de paressés ça c'est vrai madame nous avons aujourd'hui une bande de paressés on est là même les filles elle veut aller au mariage elle ne sait pas préparer elle ne sait pas repasser un pantalon mais on commence la vie toujours on peut commencer peut-être le mari qui va te épouser vous commencez à zéro vous ne serez pas comme votre papa on commence à zéro une fille qui ne sait même pas mais il faut allumer la brise tu vas pas savoir que j'ai refusé, tu te penses à regretter, maman avait raison il est sa mère qui est connerIE qu'on fous la chemise, il est tuntubil on est tuntubil on est quoi ? tuntubila 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 non on parle de tuntubila mais tuntubila c'est on dit ça quoi ? tuntubila Oh, Anshiruba. N'y a pas de nom. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, frères et sœurs. Les filles ne connaissent rien. Babi, ils n'ont pas de nom. Je n'ai 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 pas de nom. Quand tu fais ça, est-ce que tu es même joli? Tu deviens laide. Dieu, je suis le congé, je n'ai pas de nom. Dieu, on a un grand-maman qui m'a bandit. Regarde ta mère comme ça. Là, tu es rempli de démo. Parlez. Je n'ai pas de nom. J'ai dit ceci pour que vous laissiez vous abandonner ses mauvaises habitudes. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. On n'a plus ça. Parents, c'est une responsabilité. Seigneur à nos enfants. Frère, madame, me dit. La vie du foyer est tellement négligée. La Bible est abandonnée. A tel point qu'on serait obligé de faire toute une heure pour trouver une Bible. On ne peut pas s'acheter. Je n'ai pas de nom. 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 Je n'ai pas l'habitude. Je me rappelle quand j'étais en cordiaque. On faisait des visites à Moujibail. Je n'ai pas de nom. On ne faisait que ça. Donnez la Bible, mon prix. On ne doit pas chercher ça. On ne doit pas chercher. à vous l'utilisez à tout moment vous allez aller à la Bible, va prendre mais quand on commence à chercher quand on te dit que tu es gay c'est que c'est vrai que c'est vrai 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 c'est toi qui a pris le dimanche non ? c'est depuis le dimanche vous êtes vendredi le dimanche c'est toi qui a pris le dimanche la Bible c'est vrai c'est vrai il dit d'habitude il dit ceci ils vont à l'église le dimanche matin pour pratiquer leur religion et pendant quelques 20 minutes si le pasteur prend quelques 30 minutes le conseil lui donne une demande d'explication c'est vrai mais comment vous avez dépassé ? les chats étaient fatigués tout le monde commençait à couder le monde régénére c'est le monde qui vous intéresse pas les choses de Dieu il dit une minute il dit il dit il dit ce n'est pas votre travail de commander là-bas pour arrêter il dit 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 On n'entend pas toujours des choses comme ça. On aime parfois les mystères, tout le monde est debout. Frère madame, le message, la colonne de feu, tout le monde est debout. On va à la maison, les yeux, la question, les films, à la télé. Même pas dix minutes de prière. Mais quand on vous désigne pour prier un peu ici, vous ne le pâtez. C'est ça l'esprit au temps. Ici, prier pendant un cours moment, on n'a pas besoin de longues prières ici. La longue prière chèvre à la maison. C'est ça que Frère madame a dit. Dans le secret de votre chambre, Priez pendant un cours moment. Personne ne vous faut, vous êtes personne à seul avec vous. Une petite minute, vous voulez montrer que vous pourriez vous. C'est un esprit au temps. Vous pensez que vous avez quelque chose à vous, vous ne l'avez rien. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Alors qu'il n'y a rien. On aime le formalisme, montrer que je suis riche. Alors qu'il n'y a rien. D'habitude, le père et la mère s'aimaient et s'honorés. Et se chérissaient l'un l'autre. Créer cette atmosphère que les enfants voient que nos parents s'aiment. Et lorsque la mère devenait âgée. Et que ses cheveux grisonnés. Et qu'elle devenait ridée. Et que son pauvre visage était tiré en haut. Et que ses lunettes lui pendaient sur le nez. Papa l'aimait juste bien qu'il l'aimait lorsqu'il était jeune et jolie. C'est ça, c'est ça, c'est ça les anciens foyers. Vraiment dire, mais aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de critiquer. Mais aujourd'hui. Lorsque maman devient un peu âgée. Les papas l'échangent contre un nouveau modèle. Il va chercher une jeune. Quand tu cherches une jeune, tu as un peu âgée. Il l'échangent contre un nouveau modèle. On dirait que c'est de cette façon-là comme échanger des voitures ou quelque chose. Le véritable amour familial n'existe plus. La vie du foyer est en train de s'efflittrer. Maïsha, Yadja, 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 my son oficina, Yadja, Yadja. Amen. Amen. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il y a de la crise partout. Nous avons dit, je crois que je peux arrêter à ce niveau. avec cette pensée il dit que tout être humain connaît deux changements dans sa vie la personne grandit grandit très bien en France après on doit entrer dans l'âge de l'adolescent l'organisme change vous devez connaître un grand changement les garçons ont mené une voix des filles qui n'avaient pas de seins les seins pouces elles ont mené des formes féminines c'est le passage de l'enfance cette période là c'est ça l'adolescent et frère madame dit pendant cette période ils deviennent comme des fous si vous ne veillez pas vous les parents vous avez perdu les ans et maintenant dans l'âge adulte le passage de l'âge adulte le deuxième changement le passage de l'âge adulte pour aller dans la vieillesse il y a encore un changement il y a le changement les femmes connaissent même des crises le moment de la ménopause frère madame parle elle devient aussi troublée elle ne supporte pas n'importe quoi et frère madame dit c'est dans ce moment là que l'homme doit aimer beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de changements dans son organisme elle est en train d'entrer dans la vieillesse il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourra peut-être parler dans la réunion des parents quand nous en aurons l'occasion alors frère madame dit dans le message l'accusation c'est un message du 7 juillet 1963 il dit l'être humain traverse deux périodes de changement dans sa vie on a la période de changement pour passer d'un garçon à un homme ou pour passer d'une fille à une femme vers l'âge de 16-18 ans ils sont comme une bande d'étourdis et si vous voulez simplement être patient avec eux pendant qu'ils sont à cet âge là j'ai une fille qui est à cet âge là Rebecca prier pour elle et Billy chacun de nous nous traversons cette petite période de turbulence à cet âge là et alors il faut être patient avec eux comprenant que c'est quelque chose qu'ils doivent traverser si vous comprenez ça et maintenant Edith la soeur Edith c'est la soeur à Ati Wright elle était infirme le frère Barama a prié pour elle plusieurs fois mais là elle est travesseur sur cette période Edith elle passe tout simplement par ce changement de 7 ans Edith tous les 7 ans votre vie change qui sont tous mes à ça moi je n'ai pas trop de temps des élus à 7 ans qui s'est mort je n'ai pas trop avec la taille il y a un jour à 14 ans on n'a pas trop de temps 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 quand on n'a pas trop de temps et normalement les femmes vers 49 ans elles doivent avoir la même chose ça ça vous ne me l'avez pas cette facette maintenant elles ont la menopause à 25 ans à gauche des choses hybrides alors il dit vous voyez alors c'est ce qui rend les choses un peu difficiles c'est un changement complet ça perturbe les femmes en général les hommes ont un drôle de comportement un peu bizarre pendant cette période parfois ils quittent leurs femmes mais quant aux femmes elles sont plus fertiles après cela elles ne sont plus fertiles alors tous nous passons par là nous devons nous rappeler que ce sont les choses où nous devons exercer notre patience les uns avec les autres c'est la ménopause il dit et maintenant ce qu'il y a là en réalité c'est la ménopause en d'autres termes c'est son retour d'âge ses nez sont dans un état terrible la jeune femme s'imagine qu'elle est en train de mourir et elle ne va plus vivre il y a des choses des complications dans ce monde des femmes qui sont robustes et en bonne santé la ménopause la ménopause une période terrible parfois elles sont obligées de recevoir des injonctions des injonctions d'hormones elle va à l'hôpital on va l'injecter donc c'est changement et c'est ce qui est à la base d'un comportement bizarre de nos enfants ils sont comme des fous mais les prophètes nous conseillent ils devront patienter prier pour eux il dit la vieille règle d'or a été oubliée le fouet mais on ne doit pas s'arrêter au fouet si l'enfant est un menteur le fouet ne va pas chasser les démons de mensonges le fouet a sa place mais il y a ce qui est plus important la prière il faut prier pour la délivrance de cet ange les jeunes ont conquis le monde quand il a cette crise il pense tout connaître vous pensez que les vieux n'étaient pas aussi jeunes on n'était pas aussi jeunes nous sommes passés pas vous voyez alors nous devons nous comprendre conseiller beaucoup les enfants prier avec eux soyez avec eux parce qu'il y a des esprits qui les rendent rebelles et nous leur avons donné un grand instrument la télévision là où il y a la séduction c'est l'arme qui est entre les mains du diable c'est comme ça que le diable s'infiltre petit à petit dans nos maisons maintenant le cinéma est installé dans la maison on a pris le stade on a amené dans la famille ce sont des esprits on écoute les jeunes qui chantent vous connaissez les macoma ou les autres vous connaissez les macoma si vous entendez la musique mais vous le voyez il est même il est même il est même c'est qu'il y a un mot frère mme parle ici dans la sématrie de lire ça prochainement mais bien sûr qu'ils sont à ma chiquitaine il dit on l'a invité assez par moalik et ils sont allés à fixe-son 4,4 l'étoxion il était en train il louait une maison pas le palou quoi n'a pas pas loué du mamou il n'avait pas de télévision puis frère mme alpana pangia fachement pourquoi la télévision lui dans sa maison chez lui et j'ai fait mounia qui est à ce qu'on a télévision mais là où il est allé louer ça ça coule les compagnies comme on l'ouvre dans beaucoup de pays vous louez il y a aussi le mobilier déjà là-bas comment louer dans cette maison il y avait la télévision alors il dit bon pour qu'on puisse l'apprendre les bailleurs mais installés mais aussi la télévision alors bon il les avait laissé ils regardaient la télévision et puis on l'a invité frère mme viens voir la musique religieuse la musique religieuse il dit une orne il dit une orne faites attention faites attention le rythme de la musique il est tout rythme nous nous sommes des chrétiens ayons des goûts pour les choses du ciel séparons-nous des choses du monde quand le monde va à gauche nous allons à droite il dit une orne il dit une orne il dit une orne nous sommes des choses qui sont des choses nous avons à droite il dit une orne on ne dit pas il dit une orne non non ça c'est que l'inspiration je viens de parler une fois j'entends je viens vous arrêter veillez sur ça ne me poussez pas à sortir du bureau arrêtez cette musique là c'est mondain il faut d'abord qu'on lise on lira mercredi donc nous devons veiller même quand vous chantez là-bas ne soyez pas en vedette pas de fantaisie ici c'est l'église je vais vous lire la réaction du prophète je dis ça appellez ça une musique chrétienne et vous aussi vous êtes là devant les enfants ne vous mettez pas en vedette c'est vous l'adoration est-ce que les responsables de musique comprennent je voulais simplement d'abord lire ça et appliquer à moi je suis un père non je dois vous éduquer dans la voie du sang j'éduque ma famille j'éduque aussi mon église j'éduque ma famille j'éduque aussi mon église je suis un père il s'est fait pour les poils pour les poils arrêtons nous là-bas et nous nous l'aimons pour adorer on a si ma mia part tout l'amour que si ce soit et toi bout de boire je veux là nous pourrons lire ça pendant la semaine et qui vous perdez de mon quatrième à ta toute façon maille je ne peux pas y aller très vite je vais qu'on comprenne ce sont les différentes responsabilités nous devons veiller sur toutes choses nous devons veiller sur le rythme pas comme des musiciens mondains chantons la musique chrétienne de la bonne manière Amen Amen Amém 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Seigneur Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501